– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Les étudiants ont donc été touchés de plein fouet par la crise sanitaire, perte de leur petit boulot, de leur stage. Ils ont été fragilisés économiquement, mais aussi psychologiquement. À la fac de Bordeaux, le CRUS met en place depuis quelques mois un partenariat avec l'hôpital psychiatrique bordelais Charles Perrin. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada au CRUS ensemble, on essaye de faire des petites activités tous les jours comme ça. Mais certains, isolés par le confinement, développent anxiété, mal-être et symptômes dépressifs. C'est la raison pour laquelle le CRUS Bordeaux-Aquitaine a engagé un partenariat avec l'hôpital psychiatrique Charles Perrins. Alors notre partenariat avec Charles Perrins, c'est un dispositif qui fonctionne via une ligne téléphonique et une adresse mail sur laquelle les étudiants peuvent solliciter le besoin d'un suivi en termes de santé mentale. Un exemple concret, ce serait l'exemple de ces étudiants internationaux qui ont perdu leur job étudiant, qui sont isolés de leur famille, qui se retrouvent dans une certaine précarité financière avec des difficultés des fois en termes techniques à suivre les cours en ligne puisqu'ils ne possèdent pas d'ordinateur et qui vont avoir tendance dans ce contexte à aggraver leur symptomatologie. Lancé début 2020, avant la crise sanitaire, le dispositif a pris tout son sens en mars dernier. Et depuis quelques semaines, une dizaine d'étudiants a pu être pris en charge par les équipes de l'hôpital. La première chose à faire avant tout, c'est d'oser demander de l'aide, oser en parler à un autre ami, professeur, professionnel de santé, oser demander de l'aide. Pour cela, retrouvez le numéro d'aide et l'adresse mail de l'équipe de Charles Perrins. Un infirmier vous proposera un rendez-vous en urgence. Voilà les conséquences du confinement sur la santé mentale. On en reparle dans un instant avec notre invité. Il est psychiatre justement au centre hospitalier Charles Perrins. Du côté de la maternité du CHU de Bordeaux, il n'y aura pas de piquet de grève. Ce matin, elle a été suspendue. Hier, les personnels soignants ont pu rencontrer des représentants de l'ARS. Leurs demandes ont été entendues. La délégation demandait notamment plus de sages-femmes pour les accouchements. La région et l'agence régionale de santé ont lancé hier le futur gérontopole de Nouvelle-Aquitaine. Il s'agit de mettre en réseau tous les acteurs pour améliorer la vie et l'autonomie des personnes âgées, mais aussi aider ceux qui les accompagnent. Basé à Limoges, avec des antennes sur tout le territoire, il sera présidé par Michel Delonnet, ancienne ministre aux personnes âgées. Alors, un gérontopole, c'est d'abord la mise en réseau de tous les acteurs de la longévité. Ça va des petites entreprises jusqu'aux chercheurs de neurocampus et bien au-delà. Parce que demain, et on l'a dit aujourd'hui, il y aura plusieurs millions de personnes que l'on appelle âgées. Il va servir à des actions concrètes pour les âgés eux-mêmes. Je donnais un exemple qui touche les aides à domicile. Moi, j'ai l'ambition que les aides à domicile, qui font beaucoup de chemin, aient un véhicule propre à faible prix, donc avec des aides, pour qu'ils puissent être identifiés et valorisés. Il faut voir aussi les écouter et voir leurs problèmes. Aujourd'hui, comme vous le savez, s'agissant des personnels des EHPAD, il y a une revalorisation salariale dans le cadre du Ségur, qui est arrivé dès 2020. Ce n'est sûrement pas encore suffisant. Il faudra encore avancer. Il y a une mission qui va être confiée aussi au niveau national pour travailler sur l'attractivité de ces carrières. Et donc, il faut continuer à avancer. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience collective d'avancer sur ces sujets et de pouvoir reconnaître et valoriser ces professionnels. Voilà le gérantopole qui sera doté d'un budget de 1,3 million d'euros. Dans l'actualité également, à Bordeaux, un jeune homme de 19 ans a été condamné à six mois de prison ferme hier. Il avait participé aux dégradations de vitrines de magasins rue Sainte-Catherine lors de la manifestation contre la loi sécurité globale ce week-end. Une peine assortie d'une obligation d'activité ou de formation professionnelle, de soins et de réparation des préjudices causés. Les commerçants ne veulent pas des soldes, en tout cas pas tout de suite. La Confédération des artisans et commerçants de France a demandé hier un report de la date des soldes à la fin du mois de janvier. Les commerces doivent pour l'instant écouler leurs stocks après la fermeture de leurs magasins pendant un mois. Ils souhaitent donc pouvoir vendre au prix fort. Le commerce, justement, est le Noël de la dernière chance. Les commerçants peuvent-ils rattraper les pertes engendrées par le confinement ? C'est la question que posait Xavier Sauta à son invité hier sur le plateau de « Ça fait débat » sur TV7 Écouté. On reste quatre semaines avant la fin de l'année. Est-ce que ce sera suffisant, nécessaire pour sauver l'année que vous venez de passer ? Non, on ne la sauvera pas. On va essayer de limiter la casse. On est très combatifs. Il faut absolument l'être et être positifs. Mais on ne la sauvera pas. On a été fermés un trimestre cette année. Est-ce que vous êtes prête à repartir pour 2021 ? J'appréhende beaucoup 2021 parce que quand je vais devoir rembourser mon PGE, ça va être compliqué. C'est des salariés que je n'embaucherai pas. Et pourtant, une entreprise a besoin de salariés pour vivre et se développer. Donc, je suis très inquiète. Imaginez une autoroute équipée pour les véhicules autonomes sans conducteur. Ce sera bientôt une réalité. Une portion de l'A63 va devenir une zone d'expérimentation, sorte de laboratoire à grande échelle pour ces voitures du futur. Une première en France et même en Europe. Franck Poirot. Rouler sans toucher le volant ni l'accélérateur, sans se soucier de la circulation, ce sera bientôt possible sur l'A63. Une partie de cette autoroute va être équipée pour accueillir des véhicules autonomes d'ici un an et demi. Une zone située entre Soniaque et Muray, la voir dans les Landes. Une balise comme celle-ci sera posée tous les kilomètres. Elle permet d'échanger des informations en temps réel entre le système de gestion du trafic de l'autoroute et le véhicule autonome. Grâce à elle, en quelque sorte, il a des yeux. Il est guidé sans aucune action de l'homme. C'est une société girondine né au GLS spécialisée dans ses systèmes de transport intelligents qui va équiper l'A63 avec ses appareils. Une première sur route ouverte en France. Jusqu'à présent, il y a pas mal de zones de routes fermées qui permettent de faire ce genre de tests. Mais là, par contre, effectivement, en route ouverte, il y a quand même d'autres choses qui rentrent en compte. Il y a quand même des véhicules non autonomes qui sont autour. Il y a tout l'environnement réel qui est autour, comme les travaux, les accidents, etc. Ça sera effectivement une première en France et même une première en Europe à part quelques petites expérimentations qui ont eu lieu, par exemple, en Angleterre. Cette portion d'autoroute servira de zone test pour les constructeurs automobiles. Plusieurs marques se sont lancées dans la conception de véhicules autonomes. Ils pourront les tester en conditions réelles de circulation en toute sécurité. C'est une véritable opportunité pour préparer l'arrivée de ces véhicules intelligents sur les routes à l'avenir. De cette expérience, on attend de bien cerner quelles informations on a besoin de transmettre au véhicule, que ce soit sur le contexte, la cartographie, les événements en amont, combien de temps à l'avance, par exemple. Il faut avertir si on a connaissance d'un chantier ou d'un danger pour garantir, effectivement, que le véhicule comprenne bien l'environnement dans lequel il est. Ces balises ont commencé à être installées d'ici quelques mois sur la 63. Cette zone d'expérimentation pour véhicules autonomes devrait être opérationnelle en mars 2022. Elle devrait permettre d'accélérer les recherches en cours sur ce nouveau type de mobilité. Restez avec nous, l'info revient dans un instant. Ce sera l'heure de la Minute Éco et puis du sport. Sous-titrage Société Radio-Canada